Allez bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, vidéo sur Assetto Corsa Competition Mais pas que, pour comparer, faire une pierre deux coups, la Form Mustang sur Assetto et E-Racing Et en même temps le Silverstone d'Assetto et d'E-Racing, bref on est parti sur la piste Allez on est parti donc sur Assetto Corsa Competition avec la Form Mustang sur le circuit de Silverstone Et alors là on va compiler les deux, vous savez j'ai fait trois vidéos déjà où je compare un petit peu les circuits, les voitures Surtout les circuits entre les jeux, je me répète on a des versions laser scan, des versions un peu mieux laser scan que d'autres Des versions qui ne sont pas laser scan, bon bah là on va comparer Silverstone sorti en 2018, 19, peut-être 19 sur Assetto Corsa Competition Et le Silverstone d'E-Racing sorti à peu près, à peu de choses près dans ces eaux là, peut-être plus vers 2020 Et on va comparer aussi cette Mustang GT3, alors je l'avais déjà dit dans ma vidéo E-Racing, cette Mustang, elle est fainéante Et j'avais déjà eu ce même feeling dans Assetto Competition mais par contre j'avais bien aimé le côté un petit peu dérive du train arrière, super contrôlable Je le ressens un petit peu moins dans E-Racing, voilà, au niveau du son par contre Alors je suis désolé hein, mais je préfère 100 fois le son d'E-Racing Là on a l'impression qu'il est étouffé, on a l'impression que le moteur, ouais il y a un filtre, il y a quelque chose qui Ouais qui baisse un petit peu le son de cette voiture, alors C'est pas nul évidemment, mais voilà, je préfère 100 fois le son d'E-Racing, vous me direz vous hein, je mettrais un petit peu plus de son à un moment donné pour que vous puissiez faire votre avis Ou avoir un avis plutôt Au niveau du circuit Silverstone, évidemment en version laser scan Donc à ce niveau là, bon bah on est évidemment sur une très belle version Je vais vous faire un petit peu profiter aussi dans plusieurs formats Donc là on est en format ultra-wide, vous voyez la voiture avec ma caméra, caméra, téléphone, hein En mode ultra-wide par contre je peux faire, j'y arrive, voilà Et là on est directement dans le format habituel que vous connaissez Et comme ça on pourra bien comparer certains virages du circuit, notamment cet enchaînement Alors non pas du dernier virage dans la configuration d'Asetto Parce que la ligne droite de départ dans la version Asetto, elle est pas ici, elle est tout au bout là-bas Donc c'est quelque chose à prendre en considération Ça change pas grand chose au final, le tour, la distance c'est la même Mais en termes de modélisation, pas grand chose à dire C'est un circuit qui est extrêmement plat Silverstone Un circuit intéressant, mais voilà Peut-être plus intéressant avec des voitures qui vont plus vite on va dire Après ça veut évidemment pas dire que c'est un mauvais circuit, évidemment C'est un moment C'est un moment C'est un moment C'est un moment Mais oui je trouve que Elle a moins ce côté fainéant du train avant dans Assetto Clairement, alors évidemment Une nouvelle fois C'est encore sa competition Elle est quand même sacrément plus accessible en termes de pilotage C'est une évidence Et donc là on a cette sensation Ouais la voiture est beaucoup plus facile à conduire Après je le sais Je sais très bien ce qu'on va me dire en commentaire Ouais mais Atto t'as pas de setup Les pressions Atto, les pressions Oui, 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 on connait, on connait Voilà, on me dit que c'est un jeu qui est plus accessible Par contre il faut tout le temps passer du temps sur le setup Ça m'a pas l'air très cohérent tout ça Ouais pas mal hein Elle reste sympa tâche à conduire cette voiture J'aime bien les petits côtés un peu vibration à la sortie du vibreur là On sent que la piste est quand même un peu bossée Allez on sort du virage Et donc voilà pour un tour Du circuit de Silverstone sur Assetto Corsa On sors tout de suite sur eRacing Let's go Allez donc on est de retour sur eRacing cette fois Et là je pense que tout de suite ça va vous sauter aux yeux Surtout aux oreilles, le son Le son clairement je le trouve beaucoup plus naturel en fait Il est trop étouffé dans Assetto Alors évidemment comme dans eRacing il y a des modes Pour avoir l'effet un peu, on a un casque, on a la visière ouverte Ok mais un petit peu trop étouffé à mon goût malgré tout Au niveau de la version de Silverstone On est à peu près sur la même qualité Une nouvelle fois les proportions Voilà peut-être qu'il paraît un peu plus large sur eRacing C'est jamais évident à se rendre compte de tout ça On peut même parler de l'optimisation Un petit peu mieux optimisé sur eRacing Assetto j'avais des petites chutes de frame rates Ah ouais par contre elle sous-vient cette chaise c'est Oh putain autant dans Assetto ça va Mais là C'est dramatique Mikey, c'est dramatique Elle est lourde cette voiture En tout cas elle paraît très lourde à conduire Ça peut être dérangeant Ça peut vraiment être dérangeant cette impression Parce que Qu'on soit clair Quand je parle de lourdeur dans le pilotage Certains ne comprennent pas Mais ça veut dire quoi lourdeur ? Bah c'est juste qu'elle est lente à r'accélérer quoi T'as tellement du mal à la faire pivoter Que t'es obligé d'attendre très longtemps avant d'accélérer Alors j'ai pas fait attention au chrono que j'ai fait sur Assetto J'ai pas du tout regardé le chrono Alors là c'est pareil vu que la ligne n'est pas au même endroit Ça va être compliqué de... De bien avoir le chronomètre Alors petite difficulté sur ce circuit c'est les X Parce que là dans toutes ces parties Là t'as pas le droit de mettre trop les roues sur les libreurs Sinon c'est X Attention et je dirais même que c'est slowdown Donc Molo Vous pouvez tenter le coup mais vous allez regretter Je vais me mettre en mode enregistrement Et oui sur les virages à vitesse assez élevée Y'a pas de problème Donc elle est très efficace sur les virages assez rapides Ouais là ici y'a pas de problème C'est vraiment le lent qu'elle a du mal Voir même beaucoup de mal Petite dérive comme ça c'est rigolo Ça fait perdre un petit peu de temps mais c'est rigolo Allez bah écoutez on va franchir la ligne Je me répète la ligne n'est pas là Elle est de l'autre côté dans E-Racing Mais bon c'est pas grave Un magnifique chrono Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Ford Mustang Et surtout cette comparaison des Ford Mustang Avec un S aux versions Silverstone Bah d'un c'est tôt quand ça compétise d'un côté Et d'e-Racing de l'autre Version assez similaire Version assez similaire Bon bah au visuel oui Certains vont préférer E-Racing Parce que c'est plus net Parce que c'est moins joli Mais c'est plus entre guillemets naturel Là où c'est un petit peu plus Jeux vidéo cartoon dans Assetto Mais les versions se valent Par contre en termes de voiture Bon bah point quand même à E-Racing Parce que je vous dis On sent beaucoup plus la voiture Là où dans Assetto On a cette sensation à chaque fois d'être assisté Et au final on est même en train de se dire Mais c'est pas un petit peu trop facile là Bah ouais C'est peut-être ça un petit peu le problème C'est peut-être ça aussi la qualité du jeu C'est ce qui fait qu'il y a autant de joueurs C'est que beaucoup se sentent à l'aise Peut-être tout Allez, ciao